salut à tous bon alors aujourd'hui on va voir pour une petite tension de chaîne alors pour ça on va avoir besoin de ça une clé dynamométrique une pince bon moi j'ai pris une pince multiprise une clé polygonale de 27 et deux petites clés à fourche une de 14 et une de 12 voilà et si des goupilles si jamais la goupille que vous allez enlever est morte vous pouvez pas la remettre alors tout simplement on enlève le bouchon la goupille voyez c'est ça alors on va desserrer tout ça avant on va regarder la tension de la chaîne voir comment elle est à la mienne en l'occurrence bon ben elle est bien mais l'idéal c'est effectivement quand elle arrive juste en dessous plastique donc on va enlever la goupille alors pour ça vous allez prendre la petite métier prise et vous allez venir détordre les deux et deux petits embouts en essayant de les détendre le plus droites en possible si vous voulez cela réutiliser à la fin voilà tac comme ça on n'a plus qu'à venir chercher la tête et voilà une fois que la goupille est enlevée on va prendre la clé polygonale et on va desserrer c'est là qu'on va attaquer la tension maintenant donc pour ça il nous faut les deux clés les deux vices qui sont ici ces deux vices là il faut pas les desserrer en même temps sinon vous allez ruiner pas de vis celle ci celle qu'à l'intérieur c'est celui qui va régler justement la tension et l'écrou de l'extérieur c'est ce qui va caler tout ça alors d'abord on va enlever l'écrou qui calent et ensuite on pourra s'occuper de la tension pour ça avec la 14 on vient bloquer celui de la tension et on va venir desserrer l'écrou qui bloque tac celui-là est libéré maintenant on va faire l'autre côté pour ça moi j'ai une petite difficulté c'est que j'ai un garde-boue du coup mais là derrière donc on va venir le chercher c'est pas grave voilà bon sachant que moi et un garde-boue qui va tomber c'est normal tac vu que j'ai desserré l'axe centrale c'est logique que mon garde-boue casse la gueule donc voilà tout est desserré il n'est plus qu'à régler maintenant ce qu'on regarde c'est le témoin qui est ici alors je sais pas si on voit la caméra avec le jour du coup je suis sur le quatrième trait si on garde de l'autre côté je suis également sur le quatrième trait donc oui effectivement là en l'occurrence la chaîne est bien tendu donc si votre chaîne je vous remontre la chaîne a doit être ici oui juste en dessous le fameux plastique qui en dessous elle doit être là si elle n'est pas assez tendu tout ce que vous aurez à faire c'est prendre votre clé de 14 et en fait ici donc là ça se resserre au quart de tour c'est à dire que vous allez resserrer de ça et ça sera tout et vous allez faire la même chose d'autre côté un quart de tour et ça suffit de là à partir de là vous allez pouvoir regarder vous allez vérifier ça vous l'aura tendu un petit peu l'idéal c'est qu'en fait elle soit pas aussi tendue que la mienne maintenant parce que la mienne elle a roulé vous quand elle sera tendue il faudra qu'elle aille un tout petit peu plus bas voyez moi je suis juste en dessous le plastique vous faudrait qu'elle se bloque là comme ça l'idéal c'est que quand elle va rouler elle va reprendre sa sa tension correcte on va dire et donc elle va se détendre un petit peu plus et vous aurez cette fameuse tension qui viendra juste en dessous plastique mais vous vous allez devoir régler la chaîne qu'elle soit un tout petit peu encore en dessous pour la détendre donc voilà une fois que vous avez fait ça il n'y a plus qu'à resserrer petit détail si elle jamais elle est trop tendue et vous devez que vous devez la redétendre reprenez la clé de 14 l'écrou de gauche vous desserrez d'un petit quart vous allez desserrer d'un petit quart de l'autre côté et ce que vous faites c'est que vous donnez un coup de pied dans le pneu de façon à faire avancer un petit peu la roue comme ça ça va vous redétendre votre chaîne juste un petit coup de pied dans le pneu c'est bon enfin petit un bon coup de pied dans le pneu c'est bon la chaîne sera redétendue alors du coup maintenant on va resserrer si la tension est bonne c'est parti on peut resserrer donc pour ça on va reprendre ces deux petites clés on va faire le procédé inverse de tout à l'heure on vient bloquer et on vient serrer la cale d'un côté une fois que ça c'est serré bon moi je vais mettre j'ai un petit détail je vais remettre ça avant de l'oublier comme ça m'arrive là une fois sur deux on va dire je le remets en place tout de suite voilà du coup maintenant on va aller resserrer l'axe central l'axe central la polygonale de 27 on va resserrer déjà un petit peu voilà et la fameuse clé dynamométrique donc elle que j'ai réglé sur 8 kg 8 kg alors ça en fait enfin je dis kg mais c'est pas donc ça en fait tout simplement ça va venir vous mettre la pression juste nécessaire pour le pneu donc c'est pas compliqué vous allez tourner et quand ce sera la bonne pression le petit liqué qui est là va se rabattre ça veut dire que ce sera bon là on l'a donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder si on est au dessus du trou là en l'occurrence c'est bon si vous y êtes pas vous pouvez resserrer un tout petit peu ou ça changera pas la pression de la clé vous en faites pas et ensuite on va remettre là la goupille donc si on peut remettre l'ancienne on la remet sinon bah on la change on va essayer de remettre l'ancienne alors moi je vois qu'elle est un tout petit peu trop serré tu vas laisser un tout petit peu oui je suis mieux en face alors est ce que je pourrais la remettre celle ci alors a bien voulu bon on te fera pas la prochaine maintenant on va venir attraper les deux petits coins on va venir les remettre proprement autour et voilà on remet le bouchon tac on vérifie un petit coup la chaîne je tombe sur le plastique c'est pas mal sans forcer il n'y a pas besoin de forcer pour voir ça vous voyez ma chaîne voilà impeccable tout